Bonjour à tous, bienvenue sur Vidéobourse pour une interview de Vincent Launay, fondateur de Central Charts. On l'avait reçu en septembre dernier pour parler de l'UTESIA, le projet d'intelligence artificielle d'analyse technique qui permet de générer des analyses techniques complètes avec signal, objectif et stop loss. Aujourd'hui il y a une évolution importante, c'est Opportunities, qui est la possibilité de scanner en temps réel le marché, donc de trouver des opportunités au-delà de générer ses propres analyses. C'est quelque chose qui a pris du temps et Vincent, je pense que tu as prévu pas mal d'exemples pour nous montrer tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Tout d'abord j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qu'on avait vu justement au mois de septembre, c'était le 8 septembre justement le jour de mon anniversaire, je me rappelle bien. Je veux revoir déjà les statistiques qu'on avait mises en avant. Là on voit mon écran au niveau du partage ? D'accord, ok. Donc on a revu un peu, on parlera des deux offres un peu après. Pour l'instant je veux rester sur le côté taux de réussite de l'UTESIA. Rappelle-toi à l'époque qu'il y avait juste le taux de réussite et tu nous avais demandé est-ce qu'il est possible justement d'aller voir un peu en fonction des marchés le taux de réussite de notre IA. On a mis ça en place, donc aujourd'hui on peut voir qu'on arrive vers les 200 000 analyses quand même. Donc on était à 100 000 au moment où on avait fait cette vidéo au mois de septembre, donc le 8 septembre. On est aujourd'hui à 200 000, neuf mois après. Donc c'est pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 000 analyses de fait en neuf mois. À savoir que dans le dernier service, donc sur IA Opportunities, ça a généré, on l'a lancé le 10 mai. Et depuis le 10 mai, elle a fait à peu près 10 000 analyses qui sont intégrées, enfin c'est inclus justement dans ce taux de réussite qu'on voit apparaître. Donc juste pour te montrer un peu comment ça a évolué depuis. Donc là maintenant, on peut choisir par exemple les actions. On peut dire toute unité de temps confondue, on peut dire tiens, est-ce qu'elle a un bon taux de réussite si on regarde les analyses actions 15 minutes, une heure, journalier, voilà. Il y a un petit peu de détail qui est mis en avant. C'est mis à jour une à deux fois par jour. Là on voit que ça a été mis à jour il y a 6 heures et 16 minutes. Donc en gros, c'est le matin principalement. Et après, je crois qu'on fait un refresh le soir de mémoire. Mais tu as tout le détail. Et tu m'avais demandé justement aussi quel est le marché le plus analysé. Je t'avais répondu le Forex. C'est vrai et faux, dans le sens où tout dépend du nombre d'instruments disponibles dans le marché en question. Si on regarde les actions, ça représente, si je prends toute unité de temps confondue, 63 000 analyses valides, 31 000 analyses invalides. Et actuellement, il y en a 2 217 en cours. Mais si on prend le Forex, je vois qu'on est à 29 000 analyses, 11 000 invalides, 334 en cours. Mais il faut bien voir que sur le Forex, on a actuellement, je crois, un peu plus d'une centaine de paires de devises seulement. Alors que quand on regarde tout d'un coup les actions, les différentes actions, c'est tout confondu. C'est actions US, actions européennes. Donc, c'est des milliers d'actions. Donc, en termes de pourcentage, par rapport au nombre d'instruments disponibles, le Forex est actuellement le marché qui est le plus analysé chez nous par justement les traders en termes de pourcentage. Donc, je vous invite après, en gros, à aller naviguer là-dedans, à essayer différents marchés. On peut aller chercher les futures si on a envie de voir sur les indices futurs, quel est le taux de réussite de l'IA. Là, à 77 %, c'est énorme. Mais une autre chose intéressante qu'on peut voir, c'est qu'on était donc à 70 % en global la dernière fois. Et comme on avait bien dit, l'idée n'est pas d'aller chercher le 100 % de réussite. Si on peut rester à 70 %, ce serait parfait. Et aujourd'hui, 100 000 analyses plus tard, on est à 69 %. À savoir qu'il y a deux jours, elle est à 70 %. Il y a un énorme arrondi qui est fait, donc elle y était à 70 %. Donc, on a réussi à stabiliser depuis neuf mois avec 100 000 analyses, donc le double d'analyse, ce fameux taux de réussite. Donc, on est plus que satisfait. Et surtout, le nouveau service qu'on va présenter après, c'est surtout ça, là où on peut être très fier du travail qu'on a accompli. Les objectifs, en moyenne, sont aussi gros que les stop-loss ? Un peu plus gros, un peu plus petit ? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, maintenant, il y a deux services au niveau de l'IA. On peut appeler l'IA pour deux choses. Elle répond exactement à deux besoins. Le premier besoin, c'est est-ce qu'on a besoin d'obtenir une analyse à un instant T sur un instrument financier ou est-ce qu'on cherche des opportunités sur un marché ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IA répond aux deux besoins. Il y a toujours le système de je cherche à obtenir une analyse à un instant T sur un instrument financier avec le système de crédit IA. C'est exactement ce que j'avais présenté la dernière fois. D'ailleurs, il n'y avait que ce service de disponible. Il n'y a pas d'histoire de renouvellement ou d'abonnement avec ces packs. Les gens achètent des packs de crédit. C'est-à-dire qu'ici, avec le pack pro, ils ont 20 crédits. Donc, ça leur permet d'obtenir 20 analyses de l'IA. Je dis 20, mais parce que ça ne prend pas en compte les remboursements de crédit et ce genre de choses, petit rappel sur le remboursement de crédit, si l'objectif n'est pas atteint de l'analyse, on rembourse le crédit IA. C'est pour ça qu'avec un pack de 20 crédits, on obtient grosso modo au moins 30 ou 40 analyses si à chaque fois on demande les remboursements pour les analyses invalidées. Donc, ça, c'est le système de je demande une analyse à un instant T sur un instrument. On peut le faire en live. Je vais appeler l'IA. Je vais lui dire, par exemple, un truc simple, l'action totale. Imaginons, je veux une analyse en journalier de l'action totale. Boum ! Ça me consomme un crédit IA sur mon solde et ça me génère l'analyse. Donc, actuellement, l'IA, elle est haussière sur l'action totale. Tant que le cours reste au-dessus de 37,80, elle a pour objectif d'aller chercher 42,62, donc 7 % de hausse. Et ensuite, en deuxième objectif, 46,55 euros. On peut voir ça visuellement, ce que ça donne. Donc, grosso modo, elle est là. Et il n'y a rien à faire si on fait le bouton lecture, pour le coup, vu qu'on vient de générer l'analyse, il n'y a pas de nouvelles bougies à charger. C'est que sur les analyses ayant statué, valides ou invalides, qu'il y a quelque chose à aller voir, clairement, en termes de chargement de bougies. Mais voilà, là, on a une analyse concrète qui a été générée à un instant T. Pour en revenir à la question, justement, que tu me posais au niveau des performances, est-ce qu'on est proche d'un objectif ou proche d'un stop ? Là, tu vois, je viens d'en générer une. Le cours, il est bien positionné, on a envie de dire, par rapport entre le seuil d'invalidation, qui est ici, vers 37,80, et le premier objectif, qui est vers 42,50. Ça semble bien positionné, mais on peut très bien obtenir une analyse où, vu que c'est à la demande à un instant T, l'IA est obligée de fournir son analyse. Le cours peut très bien être à quelques points de l'objectif de cours, ou inversement, il peut très bien être à quelques points seulement du seuil d'invalidation. Elle ne le prend pas dans son analyse comme un argument pour la publier ou ne pas la publier, en fait, son analyse. On lui en demande une, elle la génère, et elle la fournit directement. Au-delà de ça, il y a tout le détail d'analyse, donc du coup, que peuvent retrouver les gens. Donc, avec ce qu'on avait vu, il y a tout un historique de cotation, les scanners de marché, tout le côté technique. Voilà, elle compile tout et elle vous le donne. Ça, c'est ce que j'avais montré la dernière fois. C'est le côté classique d'un appel à un instant T pour obtenir une analyse. Le nouveau service, là où il change, donc ce nouveau service, l'UTC Opportunities, c'est complètement différent. Alors là, l'idée n'est pas de dire, je prends mon instrument, je le veux, je veux mon analyse à un instant T en une heure, par exemple, ou un journalier. Là, c'est non, je veux tout d'un coup dire, je prends tout un marché, imaginons toutes les actions européennes, et je veux savoir quand est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente sur, imaginons, les actions du CAC 40, les 40 actions du CAC 40, quand est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et elle fait ça, donc du coup, c'est pour ça qu'on a divisé ça en quatre abonnements. Il y a le pack Action Europe, qui compile en fait les 1700 valeurs qui sont, ça peut être des actions françaises, des actions espagnoles, des actions allemandes, néerlandaises. Voilà, c'est vraiment toutes les actions européennes. Ensuite, il y a le pack Action US, ça va être tout ce qui est actions du NICE, actions du Nasdaq. On a fait un petit pack un peu plus trading et Forex, qui inclut en gros toutes les paires de devises du Forex, les indices boursiers, les futurs sur indices, donc futurs CAC, futurs DAX. Et ça inclut également l'or, l'argent. Voilà, l'or et l'argent en plus. Et enfin, le fameux pack crypto-monnaie, là où il y a crypto-monnaie, ça fait en tout 1800, 8800 crypto, qui sont cotés soit en BTC, soit en Ether, soit en Tether, USDT. À quoi on accède quand on arrive à ça ? Donc, on peut aller voir ce que ça donne. Je vais aller le consulter en mode déconnecté pour me mettre dans la même configuration quelqu'un qui découvrirait le service. Donc, si je vais ici, je vais mettre un... En navigation privée. On voit toujours mon écran, là, du coup. OK. Alors, je vais... On va prendre le... Voir les analyses. OK. Donc, quelqu'un qui arrive ici, on lui affiche un gros bandeau, lui indiquant, voilà, pour découvrir ce service, c'est réservé aux abonnés. Donc, en fait, il n'accepte pas les gens aux dernières opportunités, celles qui sont en cours. Par contre, il peut le voir toutes celles qui ont statué. Statué valide ou invalide. Dans tous les cas. Mais c'est l'IA qui va aller piocher. Au final, elle va scanner en permanence le marché en question. Donc là, pour le coup, vu que c'est Action Europe, elle va scanner un nombre incroyable de marchés entre le CAC 40, l'Ibex 35, le DAX 30 et bien plus. Ça en tout, ça représentait, on avait des 1700 valeurs. Elle va aller scanner tout ça et elle va piocher au bon moment, au bon timing, ses meilleures opportunités pour les présenter et les sortir. Donc, on a un peu de l'historique. On peut voir un peu ce qu'il y a eu. Du coup, ça mélange tout et ça fait beaucoup, beaucoup d'opportunités. Alors, la première chose que je recommande, que vous soyez abonné ou pas abonné, c'est déjà de filtrer en ajoutant une liste. C'est la première chose à faire. Donc là, par exemple, si on s'intéresse aux actions françaises, on peut prendre, par exemple, uniquement les actions français CERD. Si on sait déjà à l'avance qu'on ne va pas traiter les actions allemandes ou italiennes ou espagnoles, ça ne sert à rien de se les ajouter dans la liste complète des opportunités. Et donc, on a accès, du coup, à toutes ces valeurs qui ont un moment statué. Donc ici, objectif atteint, invalidé, objectif atteint, invalidé. Et à chaque fois, on a une proposition qui est faite avec une histoire de timing. Alors, quand j'entends par là le côté timing et le côté sélection de l'analyse, c'est l'IA qui sélectionne l'analyse. Ce n'est pas nous qui sélectionnons l'analyse. Elle le prend en fonction des éléments qu'elle a pour son analyse. Et selon les instruments, elle sait à l'avance ce qui est bon ou pas à prendre en compte. Généralement, on a une bonne force pour toutes les analyses publiées. Ça se voit, en toute façon, dans l'historique. Là, on a 8-8, 8-2, 8-4, 8-4, 8-8. Elle ne va sélectionner que des analyses où la force est bonne. Et il y a la notion de timing qu'on a intégrée, nous, de notre côté, pour dire qu'on ne veut proposer que des opportunités où, de toute façon, l'objectif de cours est au minimum au milieu entre le seuil d'invalidation et le premier objectif. Parce que ça ne sert absolument à rien d'aller proposer des opportunités où on serait à quelques points du take profit. Donc, ça, c'est le paramètre que nous, de notre côté, on a forcé au niveau de l'IA, de lui dire que tu ne publies aucune analyse qui soit dans la moitié supérieure pour une analyse haussière entre le milieu de la fourchette seuil d'invalidation de take profit qui est dans la partie supérieure. Donc, elle a forcément un ratio au minimum de 1 pour 1. C'est le pire qu'elle puisse proposer si on est en plein milieu de fourchette. Le résultat, c'est qu'on obtient du coup les analyses qu'on peut consulter. C'est exactement la même chose qu'une analyse générée manuellement avec un crédit IA. On obtient une analyse. Ici, par exemple, c'était sur Thalès. Ça allait chercher de 38 %. On obtient avec tout l'historique de cours, les données d'indicateurs techniques, les détections de scanners. La petite particularité de l'Utfessi Opportunities, c'est que ce n'est pas simplement elle va balancer ses analyses dans ce gros tableau comme on m'a vu là. C'est également que pour les membres abonnés, vous allez recevoir des notifications sur le site et vous allez également recevoir des notifications par e-mail. Ça, c'est assez important quand même. D'où l'importance justement d'aller faire une bonne sélection. Je vais repasser en mode connecté pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là, quand moi j'accède à l'Utfessi Opportunities Europe, j'ai toutes les opportunités en cours qui se présentent. Comme on avait dit, j'obtiens des opportunités sur les actions allemandes, les actions espagnoles, ça fait beaucoup trop. On va d'abord commencer par faire un petit filtre en fonction sur le français CERD, par exemple. Et donc, je peux voir qu'actuellement, sur les analyses en cours, j'en ai une sur Clépierre, j'en ai une sur Ponduel, Avenir Télécom, Merci Alice. Ah non, celles-ci ont déjà statué. Voilà, ils accèdent en fait aux côtés en cours, les nouvelles qui viennent de sortir, ils accèdent à ça, les abonnés. Plus le fait d'être notifiés au moment où de nouvelles analyses sont générées. Pour être notifiés sur des trucs bien spécifiques, c'est-à-dire, imaginons, je ne cherche que des actions du CAC 40, je ne veux pas être notifié pour autre chose que des actions du CAC 40. On peut déjà sélectionner ici le fait de dire je ne veux que des actions du CAC 40. C'est la première chose. Voilà, France CAC 40. Pour n'obtenir que des opportunités sur les actions du CAC 40. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut créer des listes. Là, ici. imaginons, j'ai envie de créer une liste les actions de mon PRA, les actions de mon PE. C'est une liste, oui, que je vais garder privée. Et dedans, j'ai envie d'intégrer société générale. Total. Voilà. Je fais ajouter, j'ai créé ma liste. Et du coup, là, je peux aller la sélectionner en tant que liste. Allez, regardez. Donc, les valeurs, les actions de mon PE. Tac, voilà. Du coup, ça ne m'affiche que les opportunités qu'il a trouvées sur Société Générale et Total. Et de même, si j'ai chargé au niveau des notifications uniquement cette liste de valeurs qui est composée que de deux valeurs ici, je n'aurais reçu en tout et pour tout que cinq notifications ou cinq emails concernant ces cinq opportunités de trade. Je vous montre juste le petit endroit pour le côté gestion des notifications. Donc, en fait, on va sur mon compte en haut du site une fois qu'on est abonné. On va dans mes abonnements et en fait, une fois qu'on a accédé à cette page, selon l'abonnement qu'on a choisi, tout est coché. Ce qui fait que la première fois que vous allez vous abonner, imaginons au pack l'abonnement Action Europe, vous allez être un petit peu inondé de notifications et d'emails parce que ça va forcément vous envoyer des opportunités sur toutes les valeurs. Donc là, actuellement, si je regarde bien Action Allemagne, Action Espagne, Action Belgique, Action, il y en a un paquet. Action même jusqu'au Portugal. Donc là, vous pouvez par exemple tout décocher. Vous retrouvez bien sûr la fameuse liste que vous voulez. Donc là, moi, c'était les actions non-peurs. Vous voyez mes listes ici. Et donc ici, on peut choisir de dire est-ce que je veux des alertes e-mail ou des notifications qui sont sur le site. Ça, c'est les notifications sur le site. C'est-à-dire que les opportunités sont sur deux unités de temps. On n'a pas pu faire plus, enfin pas pour le moment en tout cas. On scanne le une heure et le journalier. Ça nous fait des opportunités court terme et long terme, moyen terme, à long terme. Ça dépend en fait de l'horizon de comment. Long terme, ça ne veut tout et rien dire selon les gens. mais le plus important, c'est pourquoi, je reviens sur pourquoi tout d'un coup, on n'a fait que le une heure et le journalier. Parce qu'en tout, ça représente 6 000 valeurs. Donc, ça fait 12 000 en tout sur deux unités de temps que l'IA d'a scanner et que d'un point de vue performance, c'est déjà énergivore au possible. On a été obligés de revoir notre structure. C'est pour ça qu'on a mis neuf mois à sortir, pas neuf mois, sept mois et demi à sortir le TTC Opportunities parce qu'il a fallu revoir entièrement notre structure pour que ça tienne la charge. Ça a été notre gros, le défi quoi, le fameux gros défi de pouvoir permettre aussi au niveau des web services qu'on a pour faire fonctionner justement l'IA, de pouvoir les solliciter avec cette fréquence parce qu'on les bourrine en fait. On bourrine vraiment tous les web services en interne. Et au début, on faisait tout tomber. C'était assez rapide. Voilà, ça n'allait pas. Donc, il fallait tenir la charge. Donc, pour en revenir aux notifications, ici, si je sélectionne je vais recevoir uniquement des alertes e-mail pour les opportunités de l'unité par une heure, je clique sur cette case-là. Alertes e-mail en journée, je coche ici cette case-là. Et après, derrière, on fait notre petite sélection. Ne pas oublier d'enregistrer en bas de la page. On sauvegarde. Et voilà, du coup, c'est bon. On va recevoir des e-mails, de nouvelles opportunités vont se présenter pour le cas présent. Là, c'était société générale et l'action totale. Je recevrai un e-mail seulement, pas de notification sur Central Shards. Voilà. Et je serai alerté. Très bien. Est-ce qu'il y a une petite question ? Première question. Il y a Christelle qui nous demande y a-t-il un minimum de fondamental du style capitalisation ou PER ou non ? Que du technique. Non, c'est que basé sur du technique. On se distingue beaucoup de ce qui peut se trouver justement sur partout plein de services. Nous, on est vraiment dédié à l'analyse technique. C'est notre cœur de métier. On ne fait pour l'instant que ça. À terme, certainement, on intègrera des notions justement d'analyse fondamentale. À ce jour, pour l'instant, on est resté focalisé sur le côté technique. Voilà. Très bien. Philippe qui nous demande, est-ce que Vincent a un ou plusieurs portefeuilles associés à son intelligence artificielle ? Et si oui, quelles sont les performances ? Ça, de mon côté, je vais garder ça pour moi. C'est principalement sur les cryptos. Vu que, généralement, les gens qui traitent les actions sont plus ou moins anti-crypto, ça ne va pas forcément plaire. Oui, je l'utilise. Les performances sont assez variables parce que j'ai tendance à ne pas respecter les objectifs que propose l'IA. C'est-à-dire que c'est bien pour faire des entrées, mais vu que les crypto-monnaies sont assez volatiles, pour ma part, je vais chercher beaucoup plus que ce qu'elles proposent. Mais oui, sinon, c'est un outil qui se présente vachement bien comme un outil d'aide à la décision. Il ne faut absolument pas voir le service IA Opportunities comme un service de signaux de trading. Attention, ce ne sont pas des signaux de trading. IA Opportunities, même si ça y ressemble, ça reste des analyses techniques où on vient présenter une opportunité à saisir ou non. C'est un peu comme le seuil d'invalidation. Le seuil d'invalidation, ce n'est pas un stop-loss, c'est un seuil d'invalidation. Pour moi, d'un point de vue trading, le cours peut très bien aller s'amuser un tout petit peu en dessous du seuil d'invalidation et finalement aller chercher l'objectif. Pour mon trading personnel, de temps en temps, j'attends simplement que le cours soit de retour au-dessus, si c'est une analyse haussière. J'attends simplement que le cours soit de retour au-dessus du seuil d'invalidation pour m'autoriser justement à aller faire cet achat. Bah écoute, moi de toute façon, en ce moment, je suis à fond sur les options et en tout cas, par rapport au trading d'options, on peut exactement faire ça vu que son contrat de sang, il reste vivant même si on va en dessous. C'est aussi une idée d'alternative au stop-loss. Tu dis, ce n'est pas des signaux. Pourquoi tu fais cette distinction ? En fait, pourquoi vous n'allez pas carrément dans la dynamique de proposer des signaux puisque c'est hyper complet et cohérent ? On voit que les résultats sont là et fiables et tangibles. Pourquoi cette distinction ? Pourquoi tu dis que ça ne sont pas des signaux ? Parce que c'est déjà quelque chose qu'on n'a jamais voulu faire, des signaux. Il faut savoir qu'en France, c'est très régulier. On n'a pas le droit de fournir des signaux de base. C'est la première chose. En France, il faut avoir des agréments pas possibles pour dire je suis une société de conseils en investissement à fournir des vrais signaux. On sait qu'aujourd'hui, sur la toile, il y a beaucoup de ça qui traîne. Justement, beaucoup de gens qui se mettent à faire des recommandations poussées en termes de signaux de trading et non pas des analyses en précisant un seuil en disant tant qu'on reste au-dessus de ça, je suis haussier pour ma part avec pour objectif d'aller chercher tel et tel objectif de cours. Ça n'a jamais été à la base notre cœur de métier. On est toujours resté dans le côté analyse technique depuis le départ. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait, on avait déjà, on a fait les calculs de savoir si, imaginons, on entrait toutes les positions de Opportunities. C'est faisable. Oui, d'automatiser, de dire on va aller chercher et entrer dans toutes les opportunités. La performance est monstrueuse. Déjà, la performance, ça ferait vendeur de tapis. Mais vraiment, vendeur de rêve. Oui, vendeur de rêve, pas vendeur de tapis. Vendeur de rêve parce que clairement, la courbe, elle ne fait que monter. Et ça rejoint aussi ce côté notion de seuil d'invalidation. On peut mesurer quelque chose là où on est à la touche près, mais quand on est sur des opportunités, on peut très bien aller jouer et flirter, s'amuser. Imaginons, elle a sorti une analyse où elle navigue sur son seuil d'invalidation. Si c'est un signal de trading, c'est un stop-loss direct, alors que si c'est une opportunité, on vient de naviguer, naviguer, naviguer. Alors, toute la question, elle serait de dire du coup, est-ce que je force le fait de me laisser une marge pour une analyse haussière en dessous de mon seuil d'invalidation ? Voilà, il faudrait fixer tout plein de critères pour rendre la mesure de performance pertinente. en fait. Clairement, ça n'a jamais été notre cible de faire justement des vrais signaux de trading et au bout d'un moment d'automatiser tout ça et de vendre ça sous forme de vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus qu'à cliquer sur un bouton, ça va acheter et vendre pour vous. Non, non, l'idée a toujours été de dire, depuis le début, on vient comme un outil d'aide à la décision, on ne veut pas venir, comment dire, perturber les traders en fonction de leur stratégie de trading ? Chacun a sa propre stratégie de trading, certains utilisent le RSI, d'autres Ishimoku, d'autres, peu importe, il y en a, ils n'utilisent pas d'indicateur technique comme moi. Voilà, on ne veut pas influencer la manière, la stratégie de trading des traders, mais par contre, si on peut leur amener un outil qui vient soit les conforter dans leurs décisions, soit venir les aider en termes de temps, en termes d'opportunités à saisir, parce que de temps en temps, pour aller analyser tout un marché, imaginons les 40 actions du K40, ça veut dire faire à peu près 80 analyses minimum, parce qu'on est obligé d'aller analyser une unité court terme et une unité long terme. Si on veut scanner tout ça et suivre tout en permanence sur les 40 actions du K40, ça fait beaucoup d'analyses. Ici, on simplifie des choses, c'est l'analyse qui arrive directement au trader pour lui dire, voilà, il y a une opportunité à aller saisir sur l'action Société Générale, Alcatel, peu importe. Voilà. Très bien. C'est vraiment l'outil d'aider à la décision. On le voit comme ça de notre côté. C'est ce qu'on a voulu construire au début, on n'a jamais essayé de changer de direction, on est resté sur ce qu'on s'était fixé. Ok. Quand tu dis on, c'est l'équipe, c'est surtout toi et Bastien, c'est ça, qui travaillaient à temps plein sur le projet ? Alors, on est, depuis le début, on est très épaulé, il ne faut pas se cacher de le dire, on est très épaulé par ProRealTime, mais sinon, oui, c'est Bastien et moi-même qui avons développé le EA Opportunities, donc l'UTE EA Opportunities pour sa version française, mais on a un énorme soutien, c'est pour ça qu'on les avait remerciés d'ailleurs dans un tweet, on a un énorme soutien et support de la part de ProRealTime et des équipes de ProRealTime, que ce soit au niveau des web services, de la plateforme, au niveau de tout ce qui peut être fourni et au niveau aussi des montées en charge serveurs et autres. Grâce à eux, on a pu aller faire des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer faisables, enfin, imaginer faire, je veux dire, seules, je pense. on a eu un accès à plein de choses qui nous ont aidés après, avec nos idées et notre savoir-faire à construire d'autres choses. Donc, est-ce qu'il faut dire que c'est vraiment que Vincent et Bastien qui sont derrière l'UTE Opportunities ? Non, il y a une équipe de plus de 60 personnes du côté de ProRealTime qui a fourni son appui, ses idées également et le tout était bien dirigé en tête de gondole par Vincent et Bastien. Parfait. Je pense que c'est important de préciser qu'on a prévu, que tu as prévu une offre pour le webinaire du jour et ça va intéresser sans doute nos auditeurs. Il commence à y avoir pas mal de questions donc je ne sais pas si on fera une autre pause un peu plus tard pour te laisser... Si, si, on va faire la pause je vais simplement justement expliquer ce qu'on voulait faire c'était que pour découvrir un peu l'UTE Opportunities on a une offre où normalement c'est une offre découverte où il n'y a pas du coup d'abonnement mensuel parce que tous les abonnements qui sont présentés sont des abonnements mensuels comme si vous abonniez à Netflix avec un renouvellement automatique on ne se cache pas de le dire c'est marqué partout si vous cliquez il y aura marqué qu'il suffira d'un clic pour se désabonner et en attendant ça reste des abonnements en revanche par contre on a une offre de découverte qui est pendant 7 jours vous pourrez vous pourrez découvrir le service et recevoir les emails recevoir les notifications paramétrer tout ce que vous voulez en fonction de vos marchés préférés voilà ça on le vend à 9,90 pour 7 jours et on en fait cadeau aujourd'hui jusqu'à ce soir à tous ceux qui mettent leur pseudo de CentralCharts le pseudo leur nombre avec lequel ils sont inscrits chez nous vous le mettez en commentaire de la vidéo du côté de Fabien avec le choix de votre abonnement est-ce que vous préférez obtenir le marché Action Europe Action US FX Indice ou Crypto Money et on vous active ça dès demain et moi je vous répondrai directement dans les commentaires de Youtube pour vous dire que je voulais activer parfait alors j'indique juste c'est pas sur le chat c'est en commentaire sous la vidéo pour que en commentaire que je puisse les lire après et qu'on les active derrière on va se faire une liste complète des gens à activer et certainement qu'on va activer tout d'un coup parce que sinon il va y passer l'après-midi cet après-midi à vous activer un par un ça va être trop long on va faire ça tout d'un coup et dès demain de toute façon je viendrai vous connaître quand c'est activé parfait donc on avait vu au niveau des questions Christelle demandait quels sont les critères du chartisme Ishimoku ou des moyennes mobiles Christelle peut-être je t'invite à consulter le précédent webinaire qu'on a fait en septembre avec Vincent qui était très complet à ce sujet sur la présentation de l'Utessia il y avait Pierre qui nous demandait s'il était possible de voir le contenu d'une analyse en détail ça aussi on l'avait pas mal fait donc je sais pas Vincent si tu veux montrer une analyse détaillée rapidement ou si on invite simplement l'audience à consulter le précédent webinaire je veux bien en remontrer une mais c'est vraiment depuis la dernière interview qu'on avait faite ensemble dans le coeur d'une analyse il n'y a pas grand chose qui a changé on a simplement ajouté quelques détections comme j'avais pu dire mais c'est pas encore tout à fait en place sur les points pivots mensuels c'est des petits détails mais qui sont insignifiants je veux dire le coeur d'une analyse vous allez sur n'importe quelle analyse si je vais par exemple sur les actions européennes vous pouvez vous avez accès directement à toutes les anciennes analyses on est transparent là-dessus et il vous suffit de cliquer sur une analyse n'importe laquelle et vous aurez tout le coeur de l'analyse tout le contenu de l'analyse avec la possibilité de faire le bouton replay et tout le contenu en dessous tout ça c'est accessible ce qui est bloqué c'est juste les dernières analyses ayant été générées celles qui sont encore en cours et ça c'est ce que je veux vous ouvrir avec l'offre découverte activée dès ce soir d'accord et donc toutes les analyses passées elles sont disponibles donc vous pouvez avoir le détail elles sont 100% vous savez comme on avait vu dans notre dernière interview en fait au niveau de quand on va sur les performances si je prends par exemple les actions ici je peux voir que j'en ai 63 000 de valides il y a un lien ici consultez aussi et en fait vous accédez à toutes les analyses il suffit de cliquer sur n'importe laquelle vous cliquez vous avez l'analyse en question ici j'ai soit tech boum je fais lecture et je peux voir que le cours il a été chercher le premier objectif il a été publié il y a deux jours et pour le coup ce n'était pas une analyse terrible elle n'aurait pas été sélectionnée par Opportunities parce qu'on était très proche du take profit c'est typiquement justement ce que ne fait pas Opportunities mais sinon d'un point de vue contenu de l'analyse il suffit de cliquer sur n'importe quelle analyse et vous aurez de l'intégralité du contenu après s'il y a des questions vis-à-vis de ce contenu c'est différent là je suis prêt à y répondre mais au cours voir le détail d'une analyse n'importe qui peut y aller on est transparent ok allez dernière question de cette session Philippe de cette pause en tout cas votre EA alors ce n'est pas vraiment un export advisor Philippe dit un EA mais comme le disait Vincent c'est plus une intelligence artificielle d'analyse technique puisqu'il n'y a pas de vocation à passer les trades ou même à fournir des signaux mais voilà donc votre intelligence artificielle a-t-elle déjà connu un bien market de plus d'un an sur les actions voilà alors notre intelligence artificielle a été lancée il y a je suis mauvais je n'ai même pas la date exactement avril ça doit faire un peu plus de deux ans qu'elle tourne donc elle a connu déjà tout le bien market des cryptos c'est une chose parce que je l'ai senti moi sur mon portefeuille le fameux bien market des cryptos mais clairement vu qu'on envoie et on laisse public toutes les analyses ayant été faites qu'elles soient bonnes ou mauvaises on ne se cache rien de tout ça elle a sur le marché action vu qu'elle n'a pas eu depuis deux ans de bien market non je vais répondre non elle n'a pas connu sur le marché action de bien market elle a connu un beer market sur le marché crypto-monnaie elle a connu de la volatilité avec les crypto-monnaies mais sur tout le reste ça fait deux ans que ça tourne et on est à 200 000 analyses générées il faut savoir que plus il y aura d'analyses à l'intérieur de l'intelligence artificielle plus elle va gagner en précision et elle va affiner justement sa méthode d'analyse pour chaque instrument ça j'en avais parlé la dernière fois du coup plus on a de données c'est le fameux big data plus elle a de données plus finalement c'est pertinent elle arrive à être de plus en plus pertinente et là aujourd'hui avec 200 000 analyses ça commence à faire un sacré paquet de données très bien les cryptos je sais pour en avoir discuté avec toi que tu es particulièrement enthousiaste et impliqué intéressé par tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto-monnaies vous les avez ajoutés assez tôt à votre offre est-ce que tu peux dire quelque chose est-ce que voilà assez tôt et assez tard j'ai envie de dire parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de beaucoup d'influenceurs et d'analystes et autres personnes qui se mettent à tout d'un coup se mettent en avant sur les crypto-monnaies parce que c'est en vogue ça me fait un peu rire parce que de mon côté moi j'ai commencé tard mais j'ai commencé en 2017 donc j'ai déjà connu un faux mot celui de la fin 2017 et ensuite j'ai connu toute la période en tant qu'investisseur je parle toute la période de chute qui a suivi mais c'est assez drôle de voir que des gens qui potentiellement n'ont jamais acheté le moindre bitcoin ou même je parle que du bitcoin parce que je ne veux pas partir dans les altcoins et autres jetons qu'on peut acheter aujourd'hui mais de voir que ça se voit à l'avance avec la communication qu'ils peuvent faire qu'ils n'ont jamais acheté un jeton voilà regardez si vous voyez mon écran en haut à droite ici on voit que j'ai Metamask c'est pas pour rien donc j'aurais dû le cacher d'ailleurs avant cette interview pour ne pas me faire voir mais bon quelle était la question quand on revient sur la question j'ai perdu un peu le film du coup sur les crypto-monnaies du coup qu'on avait lancé ça un peu tôt alors je trouve du coup non c'est pas tôt pourquoi on sait que le bitcoin existe depuis plus de 10 ans et que nous on a lancé les crypto-monnaies sur Central Shards qu'en 2018 on avait 8 ans de retard donc non c'est pas tôt c'est même très tard mais aujourd'hui moi je suis bien content qu'on les ait et je suis bien content de pouvoir proposer justement les services de Opportunities les services de l'IA sur les crypto-monnaies c'est assez important et juste une parenthèse un peu plus personnelle pour toi c'est l'avenir dans les prochaines années où il y a encore beaucoup d'interrogations et le marché peut s'effondrer ça peut être un problème et pour moi ça sera pas un feu de paille il peut y avoir comment dire il y a beaucoup de shitcoins on appelle ça comme ça dans le jargon des crypto-monnaies il y a beaucoup beaucoup de shitcoins il y a des jetons par contre très très intéressants derrière lesquels il y a une vraie technologie je crois moi personnellement en Bitcoin en Ethereum ce genre de shitcoins j'ai beaucoup plus de mal à croire en Ripple pour moi par exemple le BNB le jeton Binance un jour fera 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 faillite mais d'ici là en attendant il peut monter bien 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 plus haut parce qu'avec la nouvelle blockchain qu'ils ont créée elle est plus puissante que Ethereum et beaucoup plus rapide à court terme tout va bien à long terme j'ai un peu plus de mal à y croire il y a toujours des concurrents qui vont leur mettre des bâtons dans les roues mais pour rester sur le côté sur les opportunités ouais c'est intéressant de voir un peu ce que peut fournir tout d'un coup l'IA au niveau des crypto-monnaies elle fournit pas une petite précision pour revenir là-dessus les gens qui nous ont souvent demandé et je comprends pas j'ai pris un abonnement à Opportunities sur les crypto-monnaies j'ai sélectionné le Bitcoin et j'obtiens rien du tout enfin j'obtiens pas d'email pas de notification alors il y a une première chose déjà c'est pas fait pour aller contrôler une valeur c'est fait pour aller scanner un marché et pour aller piocher différentes valeurs qui peuvent être intéressantes sur lesquelles il y a des opportunités à saisir donc si en fait on attend avec une seule valeur en disant que j'attends que l'opportunité se présente elle peut ne pas se présenter parce que si je tape BTC UST du coup Bitcoin depuis le lancement donc depuis un mois et demi elle a trouvé une seule analyse et cette analyse elle est invalidée on peut la voir c'est pas le meilleur exemple j'ai la faculté de à chaque fois de trouver les mauvais exemples où c'est invalidé à savoir qu'elle fonctionne avec le même taux de réussite elle est à 70% de réussite peu importe que ce soit des cryptos vous pouvez aller recontrôler par marché mais c'est pareil donc là elle proposait elle était haussière avec pour le coup c'est une belle entrée alors comme j'avais dit c'est forcément dans la partie inférieure si on prend le milieu entre le TP1 et le seuil d'invalidation une opportunité ne peut être présentée qu'à partir du moment où le cours est dans la partie inférieure pour une analyse haussière et là pour le coup qu'est-ce qui s'est passé bon il y a toute la suite ça charge beaucoup trop loin l'historique en attendant ça s'est invalidé ça n'a jamais réussi à atteindre l'objectif de cours c'est dommage parce que celui qui attendait un peu on allait tout chercher après derrière c'est une mauvaise analyse mauvaise opportunité mais ça fait partie en fait c'est une partie intégrée de 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 l'intelligence artificielle une fois de plus on est transparent c'est-à-dire que là c'est une analyse qui est mauvaise elle n'a pas donné les objectifs de cours attendus on la masque pas elle est consultable elle est là elle est intégrée dans les statistiques voilà bien sûr et vous aviez 70% notre idée on préfère il faut bien savoir que vu qu'on nous propose ici au niveau de l'opportunities que des analyses étant dans la partie inférieure entre le TP et le seuil d'invalidation à partir du moment où on est à un taux de réussite de plus de 50% en proposant toujours des objectifs alors là on aurait pu être très proche du seuil d'invalidation c'est pareil elle l'aurait sorti donc du coup il y a un ratio pour aller chercher le TP1 qui devient énorme mais dans tous les cas de l'aurait sorti donc le fait d'avoir un taux de réussite à 70% en n'ayant que des opportunités là où on est dans la partie inférieure là où il y a un ratio minimum de 1 pour 1 aller chercher c'est rentable voilà après tout le monde ne pourra pas aller chercher toutes les opportunités si je reprends typiquement c'est l'exemple bête mais si je reprends sur les crypto-monnaies là par exemple j'ai du Mircoin du PullX du Aave Ethereum ce qu'il faut bien voir là-dedans c'est que en parlant de crypto-monnaies Mircoin je ne sais même pas si ça se traite chez Binance ou chez je ne sais quelle plateforme enfin il y a des jetons qui vont être chez Uniswap il y a des jetons qui vont être chez PancakeSwap il y a des jetons qui vont être chez Binance chez Ok il y en a de partout et tout le monde ne peut pas aller chercher toutes les opportunités donc c'est pareil après on peut ici se créer une liste en disant tiens je vais créer ma petite liste de valeurs en disant je vais l'appeler je ne sais pas on l'appelle Binance Listing et on se fait la liste des jetons qu'on aimerait bien suivre et qui code chez Binance par exemple si notre courtier c'est Binance pour les crypto-monnaies et du coup derrière on ajoute tous les jetons qu'on veut BTC USDT on peut rajouter l'Ether USDT on peut rajouter je ne sais pas n'importe lequel Aave USDT voilà et on ajoute on sort et on obtient si on sélectionne la liste Binance Listing voilà on obtient les analyses qu'il a générées sur Aave Ethereum Bitcoin qui a fait notre Ethereum c'est très clair voilà est-ce qu'il y avait d'autres choses précises que tu voulais nous montrer par rapport à Opportunities Vincent ? alors au niveau d' Opportunities non on a fait quand même le tour on a revu un petit peu comme je disais donc les statistiques sur la page de vente là-dessus n'hésitez pas à aller vous balader à changer un peu les catégories en fonction des marchés que vous préférez que ce soit les indices les actions voilà vous avez différents taux de réussite pareil vous pouvez changer les unités de temps qui sont analysées à savoir que pour Opportunities je rappelle que c'est que le 1h et le journalier au-delà de ça on a un peu développé la fac si vous avez des questions vous allez dans guide intelligence artificielle et on a écrit quelques nouveautés il y a une fac maintenant si vous avez des questions après n'hésitez pas à intervenir en bas de la fac vous pouvez commenter et poser vos questions si on n'a pas réussi à répondre avec cette partie que fac à la question que vous pourriez avoir n'hésitez pas à venir commenter tout simplement on répondra et sinon bah non on a fait le tour et puis j'attends j'attends de vous activer les offres découvertes en gros pour que vous puissiez tester ça de votre côté parfait du coup on avait encore quelques questions si alors Celtics qui nous disait un objectif validé est-il comptabilisé au premier tech profit ou pour tous les tech profit que au tp1 alors ça on a le détail quand on prend n'importe quelle analyse je vais en prendre une tech si je prends la première analyse ça c'est une analyse faite par un membre en fait si on va dans les statuts ici elle est en cours l'analyse si je vais dans le détail vous avez les statuts des analyses donc une analyse en cours une analyse avec objectif atteint c'est une analyse qui a atteint l'objectif 1 dans les 20 premières 20 premières bougies seuil préservé c'est si on est réussi à rester au-dessus du seuil d'invalidation pendant 20 bougies à savoir que pour la partie crédit IA tout à l'heure je parlais de si l'objectif n'est pas atteint on rembourse le crédit le crédit est également remboursé si on est en seuil préservé si on est neutre si on est sans objectif de course sans seuil d'invalidation on a tendance à très souvent rembourser le crédit notre idée n'est pas de fonctionner les crédits IA de nos utilisateurs qui se mettent à éprouver un peu l'intelligence artificielle c'est plutôt l'inverse qu'ils soient satisfaits qu'ils aient que des analyses qui leur aient été utiles et qu'elles soient pertinentes pour eux voilà c'est pas du tout à court terme de vendre des packs très rapidement ce n'est pas du tout l'idée est-ce que les gens peuvent tout d'un coup se plaire à utiliser notre intelligence artificielle comme un outil d'aide à la décision dans leur stratégie de trading avec leur stratégie de trading parfait concernant les forfaits est-ce qu'il existe des packs cumulatifs donc pour en prendre deux, trois ou quatre d'un coup ou non il faut payer chaque forfait séparément alors non il faut payer chaque forfait séparément pour rien vous cacher on a lancé des choses je pense qu'à terme on essaiera de faire une offre plus simple parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui entre les packs de crédit les différents abonnements ça devient vite un peu trop le bordel au niveau de ce qu'on propose comme solution intelligence artificielle l'idée demain ce sera de dire avec un seul abonnement vous accédez à tout potentiellement avec des crédits en plus et tous les abonnements de tous les peu importe le marché on va attendre à terme vers ce genre de solution à court terme il fallait simplement qu'on intègre ça sous forme de petits abonnements en fonction des différents marchés donc non aujourd'hui si on veut un abonnement Action Europe on est obligé de prendre le pack Action Europe si on veut des opportunités sur les actions européennes il faut prendre l'abonnement Action Europe si on veut du Forex il faut prendre l'abonnement FX Indice voilà pour les crypto-monnaies il y a 4 abonnements que vous retrouvez comme j'avais dit dans l'UTESIA et trouver des opportunités ici vous avez les différents abonnements et ce qu'ils incluent si vous avez des questions sur ces abonnements n'hésitez pas à nous envoyer un email vous allez dans contact en bas de notre site et puis on vous répondra il ne faut pas qu'il y ait de questions qui restent en suspens vis-à-vis de ça voilà parfait alors au départ du projet j'ai consulté votre site tout à l'heure il y a un petit historique alors je ne sais plus dans quelle partie exactement et on voit un rappel de Trading à Sens Unique qui était le livre que vous aviez écrit il y a pas mal de temps maintenant et du coup si on veut faire la genèse et l'historique du projet tu dirais que tout ça c'est l'aboutissement de finalement une idée que vous aviez eue maintenant il y a peut-être 5, 6 ans 7 ans que ça non je veux dire je pense qu'en fait on a le parcours en fait en termes de parcours on n'a jamais pensé il y a 7 ans ou 10 ans ou plus à tout d'un coup arriver vers vers une intelligence artificielle capable de scanner les marchés de manière autonome et de sortir des opportunités non 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 ça n'a pas du tout été comme ça je pense que chaque c'est un effet boule de neige où en fait au fur et à mesure on a eu les partenariats avec ProRealTime qui ouvrent l'accès aux cotations qui amènent du coup à une plateforme à des scanners de marché à un développement d'une intelligence artificielle qu'on améliore après c'est pareil on a eu ce premier problème qui est de ok ça génère une analyse c'est bien mais il y a une notion de timing est-ce que c'est le moment ou pas pour rentrer en position parce qu'elle est obligée de fournir une analyse technique à un instant T sur une valeur mais comme on l'avait tout à l'heure c'est pas forcément le bon timing on peut être très proche du TP les gens du coup sont un peu déçus et j'ai envie de dire en fait c'est là l'enchaînement les feuilles boules de neige c'est que là maintenant avec cette solution l'UTC Opportunities on est capable c'est la prochaine étape d'externaliser cette solution pour la fournir justement à des solutions B2B chose qu'on ne pouvait pas encore faire avec l'ancien système qui est de dire tiens à un instant T je vais pouvoir externaliser et fournir potentiellement demain aux banques une analyse technique sur l'action société générale et imaginons il aurait fallu qu'on fasse quoi il aurait fallu qu'on vienne tout d'un coup taper une fois par jour à 8h du matin pour leur dire voilà on en a généré une à 8h du matin mais c'est pas du tout le bon moment c'est pas le bon timing on vous la fournit ça allait pas là on a trouvé la solution là où justement c'est l'intelligence artificielle qui va faire sa pambouille qui va en fonction de chaque instrument dire si c'est le bon moment il y a la notion de timing où on lui a mis de notre côté la fameuse barrière à mi-chemin entre le TP qui est la entre le TP comme on a je disais et le seuil d'involution le milieu pour ne fournir que des opportunités sur lesquelles il y aurait un ratio minimum de 1 pour 1 et l'étape suivante également au-delà de l'ouverture en B2B qui va commencer à se faire clairement c'est ce qu'on va aller chercher maintenant l'étape suivante aussi c'est d'un point de vue technique il y a des nouvelles intégrations qui vont suivre que ce soit en termes d'intégration de figures chartistes et autres ça c'est pas le plus dur ça va être tout d'un coup d'utiliser toutes ces données perdues pourquoi ? parce que l'IA elle scanne elle scanne elle scanne elle scanne elle scanne les valeurs jusqu'à trouver le bon moment le bon timing pour la publier mais entre temps elle en a peut-être fait pour une même valeur une même unité de temps elle a peut-être fait mille fois l'analyse sans jamais la publier et c'est pour nous c'est pour nous des données qui peuvent être exploitées alors il faut qu'on trouve la bonne fin à cette utilisation à comment exploiter ces données en fait mais il y a quelque chose à faire et on est en train d'y réfléchir de notre côté c'est un peu pour donner les étapes de ce vers quoi on essaye d'aller après ça va aussi vers des petites améliorations simples on a eu des retours d'utilisateurs d'opportunities qui nous demandaient par exemple est-ce qu'il est possible d'aller mettre les analyses en favori on n'a pas encore cette petite fonctionnalité c'est le genre de petits détails qu'on va aller intégrer très prochainement sur Central Charts ça peut être ça ça peut être le fait des analyses IA de pouvoir les filtrer de pouvoir dire j'en ajoute une en favori l'autre je veux la masquer parce que même si je l'ai publié je ne veux plus la voir voilà toute cette gestion ça va bien plus loin au niveau des utilisateurs au bout d'un moment il faut également répondre à leurs besoins une fois qu'ils utilisent le service ils ont forcément des retours et il faut répondre à ces retours ça ça nous prend aussi beaucoup de temps c'est un peu des étapes à très court terme ça bon dia